Aujourd'hui, cinquième émission, la maladie, dilemme de l'âme. Ta première journée au sanatorium n'est pas encore tout à fait terminée, Hans. Viens, nous avons l'habitude de nous réunir dans les salons avant de nous coucher. Allez, on y va, ça te tente ? Allons-y. Allons. Ah, tu vois, hein ? On s'amuse, hein ? Alors, tu as le choix, les dominos, le bridge, et un monsieur Albin et Armin Cleffeld qui lui fait face ont peut-être besoin d'un quatrième. Oh, hein ? Merci bien. Non, non, tu préfères peut-être les appareils optiques, non ? Ça glisse un oeil. Tu verras des gondoliers vénitiens, une fantasmagorie d'étoiles et d'artesques, un meunier qui se bat avec un ramoneur, un instituteur qui donne une correction à un écolier, les bons d'un danseur de cordes, hein, ça te tente ? Il y a aussi la jolie Madame Chauchat, hein ? Bon, inutile. Elle est déjà en conversation avec un garçon à barbiche blonde. D'ailleurs, c'est une femme mal élevée. Cette manière désinvole de se présenter dans la salle à manger en faisant claquer la porte. C'est curieux. Cette femme me rappelle quelque chose, mais je ne saurais pas dire quoi. Maman chère, voici quelqu'un que tu me saurais éviter. Ah, monsieur l'ingénieur, comment allez-vous ? Ah, c'est vous, monsieur Settembrigny. Mais, me croirez-vous si je vous dis qu'au premier coup d'œil, je vous avais pris pour un joueur d'orgue de barbarie ? Pardonnez-moi, c'était bien entendu absolument idiot, en un mot, une énorme sottise. Je n'ai d'ailleurs pas encore compris pourquoi. Ne vous inquiétez pas, c'est sans importance. Tenez, asseyons-nous. Et comment avez-vous passé cette journée en ce lieu de plaisir ? Je vous remercie d'une manière tout à fait réglementaire. De préférence en position horizontale, comme paraît-il que vous aimez à dire. Il est possible que je me sois à l'occasion exprimé ainsi. Eh bien, l'avez-vous trouvé divertissant, ce genre de vie ? Oh, divertissant, ennuyeux, c'est parfois difficile à distinguer. À vrai dire, je ne suis pas franchement ennuyeux. D'ailleurs, il règne chez vous ici une animation par trop à l'air. On entend tant de choses neuves et curieuses. Voyez-vous, j'ai l'impression de me trouver depuis assez longtemps, Osana. Exactement comme si j'étais devenu plus âgé, plus intelligent. Oui, oui, c'est mon impression. Plus intelligent aussi. Tiens, tiens, curieux. Voulez-vous me permettre une question ? Je vous en prie. Quel âge avez-vous exactement ? Moi, quel âge ? Eh bien, je suis dans ma 24e année. Je vais bientôt avoir 24 ans. Excusez-moi, je suis fatigué. Et la fatigue n'est même pas le mot qui convienne. Je suis dans l'état de quelqu'un qui rêve et qui ne sait pas qu'il rêve, qui voudrait s'éveiller et qui ne le peut pas. C'est exactement ce que je ressens. Tu dois certainement avoir de la fièvre. Je ne pourrais pas du tout m'expliquer cela autrement. C'est bien possible, oui. Je n'arrive pas à me réchauffer, j'ai les pieds froids jusqu'aux genoux. C'est une façon de parler car, de toute évidence, les pieds ne sont plus les genoux. Non, ne faites pas attention, on n'est pas le pauvre. J'ai le cerveau brouillé au dernier degré. Et cela n'a finalement rien d'étonnant lorsque dès le matin, quelqu'un vous a sifflé aux oreilles par le pneu motorax, qu'on a ensuite écouté le discours de M. Albain. Et ne plus pouvoir se fier à ses cinq sens, cela me gêne encore plus que la chaleur qui me monte au visage et le fait d'avoir les pieds comme des glaçons. Troublant. Troublant, M. l'ingénieur. N'est-ce pas. Dites-moi franchement, croyez-vous qu'il soit possible que Mme Stuehr sache préparer 28 sauces aux poissons ? Je ne vous demande pas si elle est réellement capable de les préparer, cela me paraît hors de cause, mais simplement si elle a vraiment affirmé cela tout à l'heure à table ou si je me suis seulement imaginé l'avoir entendu. Tiens, 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 tiens. 24, dites-vous. Non, 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 28. 28 sauces aux poissons. Pas des sauces en général, je précise, mais seulement pour poissons. C'est là l'énormité de la chose. Mon cher ingénieur, ressaisissez-vous et épargnez-moi vos sottises déréglées. Je n'en sais rien et n'en veux rien savoir. Comme ce séjour ne semble pas vous convenir, comme vous ne vous trouvez pas bien chez nous, ni physiquement, ni moralement, à moins que les apparences soient trompeuses, que penseriez-vous de renoncer à prendre de l'âge ici ? Oh ! Bref, de faire ce soir même vos bagages et de rentrer chez vous demain matin par l'express que vous propose l'enrêt. Vous croyez que je dois repartir, monsieur Settembrigny, alors que je viens à peine d'arriver, mais comment pourrais-je me faire une opinion dès le premier jour ? Non, mais il n'est pas si facile, il est vrai, de s'inclimater chez nous. C'était à prévoir. Parbleu, si je jetais le manche après la cogner, tout simplement parce que j'ai les pommettes brûlantes et que je me sens un peu troublé, il me semble que j'aurais honte. Oui, 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 que je me jugerais lâche. Ce que vous dites, monsieur Castorpe, peut se défendre, plutôt. Il serait mal aisé d'y opposer un argument péremptoire. Il m'est arrivé d'ailleurs de voir de très beaux cas d'acclimatation. Mais celui de mademoiselle Kneffer, par exemple. Odile Kneffer, d'une excellente famille. C'est la fille d'un haut fonctionnaire. Oui, c'est elle, justement, dont je voulais parler. Figurez-vous qu'elle était là depuis un an et demi. Elle s'était si parfaitement habituée que lorsque sa santé fut complètement rétablie. Et car le cas se présente, mais parfois on guérit ici. Elle ne voulut à aucun prix repartir. Elle insista pour que le médecin-chef la gardât. Mais ici, elle était chez elle. C'est ici qu'elle serait heureuse. Dans ces conditions, pourquoi ne pas lui donner satisfaction ? Et les autres malades ? On avait besoin de sa chambre. Ses prières furent vaines et l'on persista à vouloir la renvoyer comme bien portant. C'est ici que les choses prennent une autre tournure. La jeune fille eut alors de la fièvre. Ou plutôt, elle fit sérieusement monter sa courbe. Mais on la démasqua en échangeant le thermomètre contre une sœur muette. Une sœur muette ? Mais on désigne ainsi un thermomètre non chiffré que le médecin contrôle personnellement en mesurant la colonne de mercure et en inscrivant lui-même la température. Odile, mon cher, n'avait que 36,9. Donc, pas de fièvre. Il ne lui restait plus qu'à indiquer. Justement, elle n'y était pas du tout décidée. Elle se baigna alors dans le lac. Il n'était pas précisément glacé. Il y faisait pour être précis quelques degrés au-dessus de zéro. Elle resta assez de temps dans l'eau pour contracter un refroidissement. Résultat, elle était et restait bien portante. Et alors ? Et alors ? Eh bien, elle partit désespérée, insensible aux paroles consolantes de ses parents. Que ferais-je là-bas ? Et peut-être elle, c'est ici qu'est mon pays. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Mais il me semble que vous ne m'écoutez pas, mon cher ingénieur. Moi ? Oui, vous avez du mal à garder les yeux ouverts si les apparences ne me trompent pas. Lieutenant Joachim, mettez votre cousin au lit. Il joint la raison au courage, mais ce soir, vraiment, il est fourbu. Non, 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 ne croyez pas cela. J'ai parfaitement saisi. La servuette, c'est... C'est un... Nous en reparlerons plus tard. Bonne nuit, monsieur l'ingénieur. Bonne nuit. La deuxième journée complète que Hans Castorp passa au Sanna fut d'une splendeur vraiment estivale, de ciel luisé, d'un bleu profond au-dessus des cimes lanciformes des pins, tandis que le village au fond de la vallée étincelait sous un jour cru dans la chaleur et que le teintement des clarines animait l'air d'une gaieté doucement contemplative. Mais le troisième jour, on eut dit que la nature avait été culbutée et que tout ordre avait été bouleversé. Des nuages vilains et tourbeux surgirent au-dessus des crêtes du sud-ouest et un vent qui vous pénétrait jusqu'aux eaux, comme s'il arrivait de contrées glaciales et inconnues, balaya tout à coup la vallée. La neige n'est pas loin. La neige ? Il ne va tout de même pas prétendre qu'il va neiger. Non, certainement. Ce vent-là, nous le connaissons. Lorsqu'il s'annonce, on peut être sûr de faire du traînement. Mais ça alors, nous ne sommes qu'au début d'août. Que veux-tu, c'est ainsi. Votre été serait-il donc déjà fini ? C'est ce qu'on nous saurait affirmer. S'il plaît à Dieu, nous aurons encore de belles journées. Même en septembre, c'est parfaitement possible. Mais il faut bien constater que les saisons ici ne diffèrent pas si nettement les unes des autres. Mais en quelque sorte, elles ne se tiennent pas strictement au calendrier. En hiver, le soleil est souvent si brûlant qu'on transpire. Et en été, tu te rends compte toi-même de ce qu'il peut être à ta brousse. Je vois. S'il neige en janvier, il neige aussi en août. Et pourquoi pas en mai ? Ça arrive. Ensemble, on peut dire qu'il ne se passe guère de moi sans qu'il neige. De véritables saisons bien tranchées, ça n'existe pas chez nous. C'est du joli, cette confusion. En tout cas, c'est la raison qui m'a poussé à te faire acheter des couvertures pour ta cure-de-repôt. Un plaid. C'est tout à fait insuffisant. Je m'en suis bourgrement rendu compte. J'ai même eu la vague intention de me procurer également un sac de couchage doublé de fourrure. Eh bien, rien ne t'en empêchait. Mon cher, les couvertures, j'en trouverai toujours l'emploi en bas, mais un sac de couchage en fourrure est quelque chose de pas trop spécial. Je me ferai l'effet de m'installer ici définitivement et d'être en quelque sorte dévôtre. Décidément, nous ne pourrons échapper à cet embriné. Regarde-le là-bas. Il a l'air aussi frigorifié que nous. Vous onsez sortir par un temps aussi abominable ? Quel froid, quelle humidité, c'est insupportable. Si on nous chauffait encore, mais ces misérables potentins n'allument le chauffage central que lorsque la neige commence. Une règle stupide, un défi à tout bon sens. Je présume qu'une température moyenne dans les chambres fait partie des principes de la cure. On veut aussi peut-être empêcher les malades de contracter des habitudes de mollesse. Oui, 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 les principes de la cure, les sacrés et intangibles principes. Vous en parlez, monsieur l'ingénieur, sur le ton de la soumission et de la dévotion. Sachez donc qu'ils coïncident avec les intérêts financiers des maîtres qui nous gouvernent tandis qu'ils ferment volontairement l'œil sur ceux qui ne répondent pas à cette condition. Moi, sans un peu de chaleur, je suis un homme mort. Mon père m'y est habitué. Son petit cabinet de travail où il se plaisait tant était muni d'un petit poêle rougeoyant. Il dégageait une chaleur d'au moins 20 degrés, réaumur, qui vous enveloppait comme d'un tiède manteau et les yeux s'emplissaient de larmes de bien-être. Votre père était aussi un lettré, monsieur Settembrini. Mais il se consacrait à la littérature. Quel romanisant, messieurs. Un des premiers de son temps. Un connaisseur de notre langue, comme il n'en a pas beaucoup. Un styliste latin, comme il n'en a plus. Un momo letterato, comme le voulait Boccaccio. Un maître de l'idioma gentile. Il cultivait son petit jardin à l'exemple de Virgile et ce qu'il disait était sain et beau. Mais chaud. Il fallait qu'il eût chaud dans son petit cabinet. Sinon, il tremblait et pouvait verser des larmes de colère parce qu'on le laissait gelé. Et vous limiteriez volontiers, monsieur Settembrini. Je crois bien, je crois bien. Imaginez-vous ce que moi, le fils de mon père, je dois endurer en ce lieu maudit et barbare où le corps est transi au plus fort de l'été et où des impressions humiliantes torturent perpétuellement l'âme. Ah, ça c'est plus que pénible. Et puis ces individus qui nous entourent. Ce fou et ce suppôt de Satan qui est le conseiller holique, Krakowski. Krakowski qui me hait parce que ma dignité d'homme m'interdit de me prêter à son traitement psychique. Moi, me confesser à ce type. Me prêter à ces six magrets de calotin. Ah non ? Krakowski, passons. Mais vous avez peut-être des compagnons de table agréables. Pouf, du propre, oui. On y voit un brasseur de Halle assis à ma droite. Magnus, c'est son nom, avec une moustache qui ressemble à une botte de foin. Faites-moi la paix avec votre littérature, me cesse-t-il de me répéter. Que nous offre-t-elle de beaux caractères ? Que voulez-vous que je fasse avec de beaux caractères ? Je suis un homme pratique et dans la vie, on ne rencontre jamais de beaux caractères. Voilà l'idée qu'il se fait de la littérature. Oh, madre di dio. Sa femme, en face de lui, perd de l'albumine tout en sombrant de plus en plus dans la stupidité. Oui, ça fait pitié. Et il faut admettre que la société est forcément un peu mélangée dans cette sorte d'établissement. Mais aussi, monsieur, c'est embrayé qu'on ne peut pas toujours choisir ses voisins de table. En fait d'imbécilité, nous sommes bien servis avec madame Schter. Je crois que vous la connaissez. Parbleu, d'une ignorance meurtrière, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est à la fois sotte et malade. Et lorsque ces deux choses sont réunies, c'est bien ce qu'il y a de plus attristant au monde. On ne sait absolument pas quelle tête on doit faire. Car à un malade, on voudrait exprimer du respect et du sérieux, n'est-ce pas ? Mais lorsque la bêtise s'en mêle avec des instituts cosmiques et autres âneries de ce genre, on ne sait plus vraiment si on doit rire ou pleurer. C'est un dilemme pour le sentiment humain et plus lamentable que je ne saurais le dire. Si je comprends bien, Hans, tu penses qu'un homme sot doit être bien important et quelconque et que la maladie doit rendre l'homme fin et intelligent et développer sa personnalité ? Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. J'avance peut-être plus que je ne saurais justifier. Ce n'est que parce que de tels propos me sont venus par hasard que... Ça préstie, mon cher ingénieur, vous déployez là des dons philosophiques que je ne vous aurais jamais prêtés. D'après votre théorie, il faudrait que vous soyez moins bien portant que vous ne vous en donnez l'air, car il est évident que vous avez de l'esprit. Mais permettez-moi de vous faire remarquer que je ne puis suivre vos déductions. Vous n'iriez tout de même pas jusqu'à les récuser ? Mais si, mais si, je les récuse. Je m'y oppose avec une hostilité totale. Tel que vous me voyez, je me suis toujours montré intolérant en ce qui touche les choses de l'esprit. Et j'aime mieux me faire traiter de pédant que de ne pas combattre des opinions qui me semblent aussi répréhensibles que celles que vous venez de développer devant nous. Mais, monsieur, c'est en brigné. Permettez, permettez. Je vois où vous voulez en venir. Vous allez prétendre de nouveau que vous n'avez pas pensé cela très sérieusement, mais ce qui me rend perplexe, c'est le fait que votre expérience s'oriente justement dans une certaine direction. Moi, je doute que le hasard y soit pour beaucoup. Je crains qu'il existe chez vous un penchant qui menacerait de devenir un trait de caractère. Et c'est pourquoi je me sens obligé de vous reprendre. Ah, nous voici arrivés. Il sera tout de même un peu moins froid dans ce salon. Ah, ben oui, c'est très agréable. On se sent mieux ici. Eh bien, attayons-nous. Ah, voilà. Ainsi, vous disiez donc, mon cher ingénieur, que la maladie jointe à la bêtise était la chose la plus attristante du monde. Exact. Vous êtes d'accord là-dessus ? Tout à fait, tout à fait. Je préfère et de beaucoup un malade spirituel à un abécile physique. Mais ma protestation s'élève dès l'instant où vous commencez à considérer la maladie au même titre, en quelque sorte, que la bêtise, comme une erreur de goût de la nature et comme un dilemme pour le sentiment humain. C'est bien là les mots que vous avez employés. Oui, oui, oui. Et j'ajoute que la maladie est si digne de respect, si noble, qu'elle ne peut s'accorder avec la bêtise. Voilà, voilà où le bas me blesse. Eh bien, non, la maladie n'est aucunement noble ni digne de respect. Cette conception est elle-même morbide et ne peut conduire qu'à la maladie. Il faut voir la maladie dans toute son horreur, dans toute sa laideur. Elle remonte à des temps accablés de superstitions où l'idée de l'humain était dégénérée et privée de toute dignité. Les infirmités, les mots physiques équivalaient alors à des lettres de franchise pour le ciel. La raison et le siècle des lumières ont dissipé ces ombres qui pesaient sur l'humanité. Pas complètement, M. Settembrény. Pas complètement. La lutte dure encore. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et cette lutte, cher ingénieur, s'appelle le travail. Le travail pour la terre, l'honneur et les intérêts de l'humanité. Et ce combat au pignâtre finira par affranchir définitivement l'homme et le conduira sur le chemin de la civilisation et du progrès. Souvenez-vous en tout cas que la maladie signifie un abaissement de l'homme. Oui, un abaissement douloureux et qui fait injure à l'idée, une humiliation que l'on pourrait à la rigueur épargner et tolérer dans certains cas particuliers. Mais l'honorer sous l'angle de l'esprit, ne l'oubliez jamais, ne serait qu'un égarment et le commencement de tout égarment spirituel. Le dilemme, monsieur le tragique, commence là où la nature fut assez cruelle pour rompre ou empêcher dès le début l'harmonie de la personnalité en associant une âme noble et disposée à vivre à un corps inapte à la vie. Connaissez-vous Léopardi, ingénieur, ou vous, lieutenant ? Un poète, je crois. Un homme bossu et malingre dont l'âme fut constamment abaissée par la misère de son corps et entraînée dans les bas-fonds de l'ironie. Oui, un grand poète dont les plaintes déchirent le cœur. L'infirme Léopardi, messieurs, pénétrez-vous-en bien, a été surtout privée de l'amour des femmes. Et c'est cela qui l'a empêché d'obbier au dépérissement de son âme. L'éclat de la gloire et de la vertu palissait à ses yeux. La nature lui semblait méchante. Sur ce point, je lui donne raison. Et il désespéra, c'est terrible à dire, il désespéra de la science et du progrès. C'est ici que vous entrez dans la tragédie, ingénieur, que vous avez votre dilemme de l'âme humaine et non pas chez cette femme à qui vous avez fait allusion. Non, je renonce à me rappeler son nom. Madame Schter. Madame Schter, oui. Donc, je vous remercie. Non, non, ne me parlez plus, je vous en prie, de la spiritualisation qui peut résulter de la maladie. Non, un homme qui vit en malade n'est que corps. C'est là ce qu'il y a d'inhumain et d'humiliant. Dans la plupart des cas, il ne vaut guère mieux qu'un cadavre. Tiens, c'est curieux, Hans. Tu as dit l'autre jour quelque chose de tout à fait semblable. Ah, c'est bien possible, oui. Si vous avez fait des remarques analogues, ingénieur, cela confirme ma supposition que vous êtes un dilettante de l'esprit qui ne se livre provisoirement à la manière des gens cultivés qu'à des expériences, sur toutes les conceptions possibles. Mais je vois que ces messieurs ont fait des emplettes. Oh, il ne faut rien de bien intéressant. Nous avons acheté des couvertures pour mon cousin. Oui, pour la cure de repos. Par ce froid de chien, vous savez bien, je dois me plier à la même discipline que vous pendant les quelques semaines que je passe ici. Ah, oui, la cure de repos. Tiens, 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 tiens. Mais en effet, Plachette expirerie. Sur ce, messieurs, je vous laisse pour me plonger dans la lecture des journaux. Oui, mais c'est justement l'heure de la cure de repos, monsieur Settembriné. Je m'en passerai pour cette fois. Mais ne la négligez surtout pas. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Pour un pédagogue, c'est un pédagogue. Il avait raison de me dire l'autre jour qu'il avait la bosse de la pédagogie. Il faut se méfier avec ce lascar. Pour peu que l'on dise une parole de trop, là, il vous inflige des leçons détaillées. Ah, oui. C'est coûte un peu parler. Mais chaque mot sort de sa bouche si rond, si appétissant, que ça me fait penser à des petits pains frais. Non, surtout, garde-toi de lui faire part de pareils impressions. Il ne les goûterait que médiocrement. Froid-tu ? Ah, oui. Non, c'est pas certain. Je suis persuadé qu'il attache au moins autant d'importance à parler qu'à nous donner la leçon. Il s'agit surtout pour lui de faire bien sauter et rouler les mots. Il ne lui est sûrement pas désagréable qu'on s'en rende compte. L'important à ses yeux, ce sont les belles phrases. Ses propos, il faut que je te l'avoue, m'ont terriblement contracté. L'entendre ainsi pester contre le froid, contre Bérens, contre Mme Magnus, parce qu'elle perd de l'albumine... Ah, n'y pense pas plus, Ernst. Tiens, avant d'en épreindre la température, veux-tu que je t'apprenne l'art de s'empacter pour la cure de repos, comme nous le faisons tous ? Volontiers. Allez. Allons-y. Allons. Passes, j'en prie, vas-y, vas-y, vas-y. Bon, alors voilà. Tu étends les couvertures, l'une, puis l'autre, sur le fond de la chaise longue, comme ceci. Il faut y prendre de telle sorte qu'elle déborde largement au pied. Bon, alors voilà, voilà. Ça y est. Maintenant, installe-toi. Voilà, c'est fait. Tu es bien à l'aise ? Tout à fait. Bien. Alors, suite de la petite cérémonie, on commence par abattre la couverture intérieure en longueur, jusque sous l'épaule. Ça va comme ça ? Ça va, ça va. Bien. Ensuite, d'en bas, par-dessus les pieds. Quand tu le feras toi-même, tu seras obligé de te mettre sur ton séance. Alors, regarde bien. On prend l'épaisseur double de la couverture repliée, d'un côté d'abord, voilà, puis de l'autre, en appliquant exactement, je dis bien exactement, ce pan. Regarde bien. Ce pan double sur le revers de la chaise longue, afin d'obtenir la plus grande régularité possible. Terminé, là ? Bah, tu ne penses pas ? Bon, maintenant, il faut procéder de même avec la couverture extérieure. C'est un peu difficile à manier, tu t'en apercevras. Quelques rares anciens seulement savent en trois mouvements sûrs enroulés autour d'eux à la fois les deux couvertures. Et il ne suffit pas de longues années d'exercice, mais encore de dispositions naturelles. Oui, attends. Je crains de ne pas être très doué. Enfin, nous verrons bien. En attendant, grâce à toi, me voici transformé en une masse cylindrique dépourvue de membres, un traversin moelleux sous la nuque. Demain, mon cher, lorsque tu te livreras à cette gymnastique, attends-toi à avoir le dos un peu courbattu. Tu es comme un coq en pâte, hein ? J'ai l'impression que même par 20 degrés de froid, il ne pourrait rien t'arriver. Eh bien, crois-le si tu veux, mais en dépit des couvertures, j'ai plutôt froid. Je frissonne même. C'est sans doute l'humidité de l'air qui s'infiltre partout. Et qui est, comme je te le disais tout à l'heure, annonciatrice de la neige. Oui, l'humidité, c'est possible. Ce qui est étrange, c'est que j'ai toujours les joues sèches et brûlantes. J'en viens me demander, ça me tracasse, hein ? Si je suis aussi bien portant que ça, ou plutôt anémique, comme me l'a dit Behrens. N'y pense pas. Relaxe-toi. Voilà. Profite du bien-être que tu éprouves et que tu as déjà apprécié sur la chasse longue. Je ressentis pas un certain contentement à la pensée que tu vas passer deux heures vide et quiète pendant cette cure de repos ? Ma foi, bien que je ne sois ici qu'un invité, je trouve cette cure de repos tout à fait opportune. Cela s'accorde parfaitement avec ma nature. J'ai beaucoup de patience, tu sais, Pierre-Pim. Je me passe volontiers de toute occupation et je me sens à l'aise dans le loisir. Même une activité fébrine ne parvient pas à me faire oublier le bienfait que j'en retire. Ah ! Voyons si tu as de la mémoire. Hum ? Serais-tu capable de récapituler le reste de la journée au salaire ? Rien de plus aisé. À quatre heures, nous descendrons pour le thé. Ensuite, un peu d'exercice au grand air. Puis, de nouveau, un peu de repos sur la chaise longue. Ah bon ? À sept heures, le dîner qu'on attend avec une impatience joyeuse. Enfin, les bavardages dans les salons. La boîte stéréoscopique. Le caléidoscope. Le bridge, si le cœur m'en dit. Parfait, parfait. Mais te voilà déjà acclimaté. Profite de ton séjour pour te faire une idée de la vie d'ici dans toute sa particularité. Sans doute, mais cela ne peut s'acquérir en si peu de jours. Et même en trois semaines, je crains de ne pas y parvenir. Et pas davantage en ce qui concerne l'adaptation de mon organisme aux conditions atmosphériques si particulières. Je ne le serai jamais. Bon ! Oh, qu'il fait froid. Je serais curieux de connaître la température de la chambre. Hein ? Tu veux jeter un coup d'œil au thermomètre ? Oui. Six degrés au dessus de zéro. Ah ! Pas étonnant. Et le radiateur est froid, sans aucun doute. Ah. Comme chaque soir, du lundi au vendredi, Le programme France Culture vient de vous présenter un épisode De la montagne magique de Thomas Mann Dans l'adaptation et les dialogues de Michel Manol Brutage et effets spéciaux Jean-Jacques Noël Ambiance réalisée avec le concours de la Société Suisse de Radiodiffusion Chef opérateur du son, Michel Ristitch Collaboration technique, Chantal Gâteau Assistante, Florence Boissière Réalisation, Georges Godebert Réalisation, Georges Godebert Réalisation, Georges Godebert